... Pour la prochaine intervenante, je vais passer la parole à Farida Arras, qui doit malheureusement quitter sous le feu. Farida, qui est la sœur d'Ali Arras, qui a été présentée tout à l'heure par Luc Vervat, qui a présenté le combat du comité Free-Ali en faveur de la libération d'Ali Arras. Farida, qui est également la tête d'une SDL ESG, donc engagée, solidaire, généreux, qui est située dans le centre de Bruxelles. Et qui est également signataire de l'appel « tous » égalitaire, je pense, ou je ne sais plus bien, « tous ensemble contre l'arbitraire ». Voilà. Et donc, Farida, qui va nous parler plus spécifiquement peut-être de la question molombécoise, toi qui es issue de cette commune, qui vit la problématique des quartiers molombécois de l'intérieur, cette commune qui s'est retrouvée du jour au lendemain sous le feu des projecteurs. On connaissait les difficultés que rencontre cette commune au niveau socio-économique, en termes d'enseignement, etc. Mais du jour au lendemain, on l'a désignée comme étant la plateforme, la plaque tournante du terrorisme au niveau européen, voire au niveau mondial. Donc, comment est-ce que toi, enfin, quel regard tu portes sur la stigmatisation de cette commune ? Quelle analyse tu en fais ? Et comment est-ce qu'on peut contrer ce type de discours à partir d'une expérience de terrain ? Bonjour. Donc, voilà, je vais directement répondre à la question tradigère. Actuellement, je ne suis plus molombécoise. Depuis trois ans, j'habite Koukelberg. Ce n'est pas très loin. Je suis vraiment, vraiment à la limite. Il y a les étangs noirs qui nous séparent de Molombé. Mais j'ai vécu à Molombé 35 ans. Et donc, je connais assez bien. Et j'y côtoie encore pas mal de personnes. Ma mère habite toujours à Molombé. Et voilà, donc, le constat que j'en fais à l'heure actuelle, c'est des dégâts que, je pense, auront beaucoup de mal à être restaurés parce qu'il y va, donc, de la sensibilité de chacun. Je pense qu'il y a une ambiance qui règne depuis le 13 novembre qui était déjà assez... Enfin, je ne vais pas lier mon émotion personnelle à ce que celui. Je vais me limiter à dire que ce qui en ressort d'après le 13 novembre, c'est vraiment beaucoup de frayeur, beaucoup de terreur, beaucoup de peur. La plupart des personnes, pour vous donner une idée, qui ont été perquisitionnées, à l'heure actuelle, n'ont pas encore fait les démarches pour déposer plainte. Elles sont encore en train de s'interroger, à mon avis, est-ce qu'on ferait bien de le faire ou pas ? Donc, la peur, en fait, les paralysent, les bloquent. Elles ne sont pas du toit pour faire ces démarches-là. C'est assez difficile pour eux et on peut le comprendre. Et ce n'est pas par manque de structure ou de centres ou cellules ou autres qui se prêtent à les accueillir, à les aider. Et il y a énormément de questionnements par rapport à rien que la mention « suspect ». Aujourd'hui, ça porte une connotation assez dangereuse. Donc, à partir du moment où vous êtes considéré comme suspect, ce n'est plus qu'en tant que temps où on pouvait dire, voilà, « suspect », ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, le mot « suspect » mis en parallèle dans cette atmosphère considérée comme une guerre menée au terrorisme a une définition tout à fait différente. C'est-à-dire que le suspect peut, du jour au lendemain, s'avérer coupable, et même si on n'a aucune preuve. Donc, ça, il faut vraiment le savoir. Et aussi, comme on le sait si bien, sous la guerre au terrorisme, on se permet énormément de choses. Les lois ne sont plus les mêmes. Elles ne sont pas applicables. Et s'il s'agit d'un avis national, on sait qu'elles peuvent être les conséquences désastreuses qui peuvent suivre. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Moi, par exemple, du fait que j'ai mon frère qui est en détention arbitraire au Maroc, justement, sur base de terrorisme non avéré, donc même s'il a été innocenté, même s'il a été extradé illégalement, et ça a été l'Espagne, on connaît un petit peu son affaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc qu'il a été torturé, on le sait. Il y a un rapport médical du rapporteur de l'ONU qui le mentionne, qui dit qu'il a été torturé, et que c'est sur base de cette torture qu'il a signé des documents qui lui ont amené à être jugés et condamnés à 12 ans d'emprisonnement au Maroc. On parle d'un avis national, on parle donc d'un État belge qui ne soutient absolument pas ses ressortissants binationaux quand il se trouve dans le pays de sa deuxième nationalité. Donc, il y a raison d'avoir peur, il y a raison d'être inquiété, il y a raison de... Enfin, en tout cas, moi, je les comprends, mais en même temps, j'ai appris à mes dépens que le silence n'est pas du tout la solution. Et j'ai essayé, à mon niveau, d'interpeller certaines familles. J'ai eu juste témoignage, malheureusement, de quelqu'un que je ne citerai même pas, quel est le lien qui nous unit, parce que j'ai peur qu'on aille lui reposer des questions, mais pour vous citer brièvement son témoignage, c'est le gars, donc, il est marié, il a des enfants, c'est un jeune, donc, il va vers la station métro Oseguem, le lendemain, donc, du 13 novembre, c'est là qu'il s'approvisionne en pain. Alors, il est sur les lieux au moment où la police débarque et commence à fouiller toutes les personnes qui y passent. Il se voit aussi embarqué parmi d'autres personnes, donc, il est embarqué à la police fédérale, on lui enlève, enfin, il lui demande de retirer tous ses vêtements, on lui donne une salope et en plastique, il enfile, le lendemain, il va être interrogé par cette police fédérale, on, apparemment, on leur demande de ne pas raconter ce qui s'y fait, ce qu'on leur demande, donc, il ne dit rien à personne sauf à sa famille, j'ai su quelques mots, mais bon, c'était vraiment parce que je les connais bien et que, bon, la confiance était là et que j'ai promis de ne pas dire qui c'était. Mais voilà, il n'a pas mangé toute la journée de son arrestation, il a été libéré après avoir été interrogé, les questions posées, c'était, est-ce que vous connaissez telle, telle, telle personne ? Donc, on cherche encore à savoir, en fait, c'est vraiment le trouble le plus total, on ne sait même pas ce qu'on cherche exactement, on ramasse des personnes à la pelle et on ne sait même pas ce qu'on veut de ces personnes, est-ce qu'on cherche vraiment ? Donc, c'est vraiment assez révélateur d'un chaos, mais à tous les niveaux. Et donc, voilà, le lendemain, ce gars se retrouve chez lui, complètement traumatisé, complètement atterré par ce qui lui arrive et décide de ne plus dire un mot. Donc, il va voir sa famille et c'est tout ce qu'il va leur dire, ce que je viens de vous mentionner. et il y a énormément de familles qui ont été dans les mêmes conditions, amenées aussi à la police fédérale et à menacer de ne dire, de ne rien dire de tout ce qui s'est passé pendant les interrogatoires. Et c'est bien réussi, ça a très bien marché parce que toutes ces familles ne veulent pas ni déposer plainte. mais alors là, ça c'est vraiment la dernière chose à laquelle ils pensent. Ils ne veulent même pas partager les témoignages avec le voisinage. Tout le monde connaît la commune de Mont-Lubé qui est une commune connue pour... Dès qu'il y a la moindre violence policière, le téléphone arabe fonctionne assez bien, les émets s'organisent très rapidement et on s'avance tous vers le commissariat de police pour dénoncer les faits. Et bien là, c'est silence radio. Il n'y a rien. C'est le calme plat. Tout le monde a peur. Et c'est vraiment assez triste à constater parce que, comme je disais, moi j'ai appris à me défendre que le silence et la chose n'est pas laissée. Donc voilà, ça c'est pour le constat que je fais. J'ai un ressenti assez inquiété. J'aimerais que ça se débloque. J'aimerais bien et honnêtement, je pense que c'est une claque qu'on se ramasse tous ensemble. Ce n'est pas uniquement la communauté musulmane. Je pense que en tout cas, au niveau du milieu du militantisme, on est, je pense, assez conscients à réaliser que ce qui touche à l'un se répercute sur l'autre. Donc on a... Qui pourrait vivre en sachant qu'une partie de la société est persécutée ? Moi j'ai l'impression d'avoir régressé. On était... Un exemple qui me tient à cœur aussi de partager avec vous, c'est dans la lutte, donc dans la campagne pour la libération de mon frère, on était justement en train de mener une action qui s'appelle une grève de la fin tournante. Et on avait positionné un campement sur la place Poulard et on faisait une tournante. Donc il y avait des personnalités, des avocats et autres qui venaient aussi prendre place à cette grève de la fin tournante, en soutien à ce binational qui est aussi arbitrairement détenu, qui est aussi victime de tous ces dérapages. Enfin, dérapage c'est bien gentil de ma part. Mais voilà, donc on était vraiment en train de mener ce combat après que mon frère ait mené une grève de la fin des 72 jours. Grève de la fin qui a failli lui faire perdre la vie. Bien heureusement, on l'a eu juste à temps pour lui faire prendre conscience du danger et il l'a arrêté. Donc cette grève de la fin tournante venait pour un peu prendre le relais de cette grève de la fin que mon frère avait dû suspendre pour ne pas mettre ses jours en danger. On était très heureux de pouvoir continuer dans ce combat. Il y avait aussi des émissions de télé. C'est la première fois depuis près de 8 ans qu'on voyait mon frère apparaître sur les chaînes de télévision belges parce que ça aussi, il faut savoir, c'est très très difficile. On est vraiment soumis à une non-médiatisation. Nous n'avons pas les mêmes droits à ce niveau-là non plus. Ça n'a pas l'air d'intéressé. En tout cas, ce qu'on nous dit les journalistes, c'est que oui, mais ces affaires-là n'intéressent pas les spectateurs. Ce n'est pas intéressant. Donc voilà, on n'est apparemment pas intéressants à plusieurs niveaux sans vouloir rentrer dans la victimisation. Absolument pas. Mais voilà, on a senti après les événements du 13 novembre, on a fait un bond en arrière et on a eu le sentiment que même tous les facteurs, tous les travailleurs dans la lutte pour les droits de l'homme font un... Donc ils rétulent à une distance phénoménale en très peu de temps par le travail de médiatisation qui se fait tout autour de ces attentats. Et il n'y a pas que la communauté musulmane qui en pâtisse et toutes les personnes qui travaillent également pour les droits de l'homme qui en subissent les conséquences. Et quand je dis qu'on est tous... On est tous soumis à la même enseigne, c'est... Aujourd'hui, c'est l'un, demain, c'est l'autre. Il fut un temps, c'était... C'était Hitler qui prenait des mesures contre les handicapés. Aujourd'hui, on a ici des mesures qui sont prises pour les trisomiques 21, donc les trisomiques n'auront plus le droit au revenu de la mutuelle, ce qui est vraiment choquant. Mais on est tous tellement pris... C'est juste pour citer qu'un exemple, parce qu'il y a énormément de mesures qui nous ont été glissées en douce pendant toute cette période, qui font que... qui fait que... On s'est dit, mais on est en train de vivre un peu la même chose, légèrement, différemment. C'est notre communauté qui est visée, mais il faut... Il faut rester en alerte, il faut surtout travailler ensemble et il faut rester unis. On a besoin les uns des autres et plus que jamais et à tous les niveaux. Nous, chez ESG, on fait un travail avec les jeunes qui consiste à nourrir les sans-abri. C'est une des activités qu'ils mettent, eux, en avant, parce qu'ils doivent faire des choix. L'objet de cet ASBN consiste donc à les responsabiliser et à les déconscientiser de manière différente et à travers des activités de leur choix. Et ils ont choisi de nourrir 300 personnes sans-abri chaque mercredi, toute l'année. Eh bien, on fait un travail de fond dans cet ASBN. Les jeunes se prennent en charge eux-mêmes. Moi, j'ai du mal à croire qu'il y a autant de terroristes dans la communauté musulmane parce que je suis tout le temps entourée de jeunes qui ont une générosité excessive, qui vont mettre l'argent de leur poche pour pouvoir arriver à combler les 300... Donc, pouvoir couvrir tous les nécessaires et pouvoir nourrir ces 300 personnes, il faut les voir à l'œuvre. Donc, c'est... C'est paradoxal, c'est fou, c'est... On prône la psychose et Molenbeek est une commune où la générosité est régnante de manière... Allez... C'est... Oui, en fait, on vit dans la générosité, c'est-à-dire même plus des questions qu'on se pose. Et j'avais cité... J'avais écrit à un moment donné un statut sur Facebook sur la commune de Molenbeek où j'avais dit parce que j'avais assisté à cette scène, Molenbeek est la commune où si tu tombes, tout le monde a cours pour te déterrelever. Et c'est des choses qui n'arrivent pas vraiment dans toutes les communes. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai des témoignages j'en ai énormément mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que je suis fort attristée par la situation et que j'espère vraiment qu'un travail de fond va être mené par l'ensemble et qu'on puisse, à travers, par exemple, la plateforme qui se crée et dont la SBLESG fait partie également, qu'on puisse donc travailler ensemble, main dans la main et faire tomber tous les clichés et en fait, je ne sais pas, j'ai un petit parcours de mots. Je ne sais pas. Merci beaucoup Farida qui a rappelé essentiellement le climat de peur en fait, en fait, qui s'abat sur des communes comme l'Empée mais plus globalement sur un ensemble de personnes qui sont concernées directement, qui vivent dans leur chair, ces mesures répressives. Donc tu as très bien fait de dire à un moment donné qu'il ne s'agissait pas de dérapage et c'est important de le rappeler et c'est un climat de peur instrumentalisé par nos politiques qui usent et abusent des dispositifs sécuritaires pour finalement porter atteinte aux libertés publiques et aux droits de l'homme, des musulmans en priorité mais ça a des répercussions effectivement sur les uns et les autres et d'où la nécessité aujourd'hui plus que jamais de renforcer les solidarités de favoriser des combats communs. Alors tu as évoqué également la question de la binationalité à travers le cas de ton frère Ali Arras. All forward.